Musique Salut c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, un update lecture du mois de janvier. Ce mois-ci j'ai lu pas moins de 4 romans. J'en ai lu 2 pour mon propre plaisir et 2 dans le cadre de mes cours. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je commencerai tout d'abord par les livres que j'ai lus en cours puisque voilà, ce n'est pas des livres que j'ai choisis pour moi-même, ce n'est pas des livres que je lis généralement pour mon plaisir. Du coup je préfère commencer par une note un peu moins bonne, enfin quoi que j'ai eu des bonnes surprises. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que j'ai choisi donc je préfère terminer par les livres que j'ai préférés. Bref, je m'en brouille, on commence. J'ai d'abord lu Les mots de Jean-Paul Sartre, c'est dans les éditions Folio. Il se trouve que depuis que j'ai commencé mes études de lettres, j'ai rarement lu mes livres de cours. Je le sais, c'est pas bien, je suis une très mauvaise élève. Mais voilà, il se trouve que j'ai toujours peur de plonger dans les classiques parce que moi personnellement, des fois ça m'ennuie un peu et je préfère vraiment les livres généralement qui m'embarquent dans une imagination, quelque chose, dans un monde différent. Et c'est vrai que les classiques français ont rarement, très rarement même, cette capacité. Cette année, j'ai voulu faire un effort et je me suis dit Margot, quand même, t'es en lettres, tu adores lire. Pourquoi tu ne te forcerais pas à lire des classiques ? Pour avoir quelques bonnes surprises peut-être. Et puis pour les cours, c'est quand même plus pratique de lire les livres. J'ai donc lu les mots de Jean-Paul Sartre et ça a été une véritable surprise, une bonne surprise même. Je dois dire que j'avais très très peur de me plonger dans Jean-Paul Sartre parce que rien que le mot Sartre me faisait très peur. J'avais peur que ce soit une écriture un peu prise de tête, un peu... Je sais pas, il me disait absolument pas en fait. Mais voilà, je l'ai lu et j'en suis vraiment contente parce qu'au final ça a été une vraie bonne surprise. Bon, point de vue objet livre, là on ne dira rien parce que c'est un livre de poche avec une magnifique photo de Jean-Paul Sartre. Voilà, il y a mieux pour donner envie, ça je ne dis pas. Par contre, pour ce qui est de l'histoire, bon l'histoire c'est une autobiographie. Sartre raconte son rapport à la lecture et à l'écriture dans sa jeunesse puisqu'il a commencé à lire très jeune et il a écrit un peu plus tard mais quand même jeune. Mais donc voilà, j'avais vraiment peur avant de me lancer dans ce livre. Et je me suis grandement trompée puisqu'il se trouve que Sartre écrit déjà génialement bien, ça c'est reconnu. Mais en plus son écriture est super fluide et absolument pas prise de tête. Au tout début du livre, j'ai vraiment cru que Sartre était un homme hautain, voire même qui était vraiment sûr de lui et sûr de son talent. Ok, ok, il écrit bien, c'est un très grand écrivain, ça ok, mais on n'a pas besoin d'être là genre Yeah, je suis le roi du monde, de l'écriture, bref. J'avais vraiment du mal au début, je me suis dit mais mon dieu, mais c'est qui cet écrivain qui se prend pour le roi, c'est horrible. C'est en continuant la lecture qu'on se rend vraiment compte que ce n'est absolument pas son avis en tant qu'homme, mais l'avis qu'il avait en tant qu'enfant qui était donc choyé et qui était mis sur un piédestal. Parce que oui, quand on est enfant et que tout le monde te dit que tu es le meilleur, que tu es le plus beau, alors enfant, bah tu le crois, voilà. Voilà, et c'était le cas de Sartre et en fait on se rend compte au fil de la lecture qu'au final sa pensée a vraiment changé, qu'il a pris du recul sur son talent, sur son écriture, sur ses lectures. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien tourné. J'ai aussi beaucoup aimé son rapport à la lecture. Il a été plongé dans les livres dès son plus jeune âge et on s'y retrouve un peu puisque voilà, ceux qui adorent lire depuis leur plus jeune âge savent ce que c'est que de se retrouver dans une bibliothèque remplie de livres, l'admiration qu'on a pour les livres. Et j'ai retrouvé ce point-là en fait chez Sartre et ça m'a beaucoup plu. J'ai aussi beaucoup aimé son rapport à l'écriture qui a été quand même beaucoup plus conflictuel puisque au début il savait lire mais il ne savait absolument pas écrire. C'est un des points du livre. Et j'ai vraiment aimé en fait retrouver tous les conflits qu'il a eus avec cette écriture et qui au final à la fin est devenu toute sa vie. En bref, ça a été une véritable surprise. J'ai vraiment aimé ce livre, je l'ai lu super vite. Et je pense que du coup j'aurai beaucoup moins peur la prochaine fois que j'aurai un livre de Sartre. C'est-à-dire que je m'y plongerai avec un peu plus d'entrain. Le deuxième livre que j'ai lu dans le cadre de mes cours a été sur la lecture de Marcel Proust et c'est dans les éditions Librio. Je ne l'ai pas sur moi du coup je vais vous mettre une photo. Alors, sur la lecture de Marcel Proust, c'est un essai de Proust, logique, qui parle de son rapport avec la lecture. Ce n'est pas vraiment quoi vous dire. Je n'ai pas détesté ma lecture mais je n'ai pas non plus tout compris à ce qu'il a voulu nous dire. Voilà, ça se lit vite quand même. L'écriture de Proust, même si elle fait peur parce que voilà, c'est Proust, on se dit, les phrases sont méga longues, ce qui est parfois le cas. Mais en soi, l'écriture n'est pas du tout difficile à comprendre. J'ai eu un peu de mal à apprécier ma lecture. Il faut savoir aussi que j'ai fait un oral dessus qui ne s'est pas très très bien passé en cours. Du coup, ça ne m'a pas aidée à l'apprécier davantage. Mais voilà, objectivement, Proust est un très grand écrivain. Ça s'est reconnu encore une fois. Mais je n'ai absolument pas accroché à son essai. En fait, je ne saurais même pas comment vous faire une chronique dessus. J'ai tout de même apprécié le point qui parlait en fait de la lecture et de la mémoire. Le fait qu'on relit un livre, on retrouve les mêmes sensations, les mêmes souvenirs, bref. J'ai quand même apprécié ce parallèle de la lecture et de la mémoire. Mais c'est un peu compliqué pour moi d'en parler puisque je n'ai pas tout bien compris et je n'ai pas vraiment apprécié ma lecture. Donc voilà, je pense que je ne vais pas trop vous en dire plus sur celui-là. Je suis désolée. Et je pense que je ferai mieux la prochaine fois que j'aurai un autre livre de Proust. En tout cas, je l'espère parce que là, c'était un peu compliqué. Je passe maintenant aux deux livres que j'ai lus pour mon propre plaisir. J'ai quand même réussi à lire un livre pour moi-même. Et le premier livre que j'ai lu a été Les Outre-Passeurs, le tome 1. Donc c'est Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Et c'est dans les éditions Gulfstream. J'ai beaucoup, beaucoup aimé me plonger dans cette histoire. Ça faisait un moment que j'avais envie de le lire et c'est vrai que j'étais très heureuse de l'avoir eu pour Noël. Si je commence par l'objet libre en lui-même, on peut dire que c'est un très beau livre. Puisque voilà la couverture, je le trouvais vraiment, vraiment jolie. On a donc un rabat. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Hop ! Et en fait, ce cache ici, c'est un petit renard. Vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien d'ailleurs. Bref. Quand on ouvre, il y a un renard adoré en fait parce que le renard est très important dans ce livre. Et ça veut dire que la couverture n'a pas été choisie au hasard. Car le moindre petit détail compte. Et j'ai vraiment adoré ce petit renard. Voilà. Pour ce qui est de l'histoire, notre personnage principal s'appelle donc Peter. Et il a échappé à une attaque d'ours devant chez lui. Et il se rend compte que sa mère a un certain pouvoir on va dire. J'essaye de rester vague en fait pour ne pas vous spoiler. Mais voilà, il se trouve que sa mère a un certain pouvoir. Bref. Elle l'emmène voir une genre de société un peu secrète qui va lui révéler tout un monde nouveau. Et Peter tout le long du livre va être embarqué dans des flashbacks qui racontent l'histoire originale des autres passeurs. Mais si je passe à ma critique, j'ai vraiment adoré me plonger dans cet univers qui est vraiment complet je trouve. Et nous donne vraiment envie de continuer vers le tome 2 et le tome 3. Oui donc j'ai beaucoup aimé en fait le côté à la fois mystique et merveilleux de cette histoire. Qui nous emporte dans un univers pas très gai, un peu sombre, un peu violent parfois. Mais qui est tellement tellement bien. Du coup on n'entre pas réellement dans l'histoire. Mais les flashbacks sont réellement intéressants et tellement bien écrits j'ai trouvé. J'ai juste adoré quoi. Pour ce qui est des personnages, ça a été un peu compliqué au début puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. En fait on se mélange un peu au début entre les personnages du présent, ceux du passé qui ont parfois les mêmes prénoms. C'est un peu compliqué à suivre au début. Mais finalement j'ai trouvé qu'on s'y habituaient vraiment vite. Et que oui au début c'était une gêne mais qu'au final ça ne m'a absolument pas gênée pour apprécier ce livre. Il se trouve aussi qu'il y a une généalogie à la fin du livre. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez mais donc on a toute une généalogie à la fin du livre qui nous aide quand même. Ce premier tome m'a donc vraiment donné envie de me plonger dans cet univers assez sombre et mystérieux. Ces personnages sont vraiment intéressants et j'ai très hâte de me plonger dans le tome 2 que j'ai déjà acheté. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci a été La cinquième vague de Rick Yancy. C'est dans les éditions Robert Laffont et la collection R. La cinquième vague parle d'une invasion extraterrestre sur Terre. Il y a donc eu déjà 4 vagues de pré-extermination. Et les populations restantes de la Terre, donc il n'en reste pas beaucoup après tout ce qu'il y a eu, attendent une cinquième vague, une cinquième attaque des extraterrestres. J'avais très hâte de me plonger dans cette histoire, dans la cinquième vague, puisque j'en avais entendu beaucoup, beaucoup de bien. Et qu'en plus le film sortait au cinéma, donc ce mois-ci, donc il fallait que je le lise avant quand même. Tout d'abord je m'arrêterai sur l'objet libre en lui-même qui est juste magnifique quand même. La couverture, rien à redire, comparée à celle-là qui est beaucoup moins cool quand même. J'ai adoré cette couverture, donc ce ton un peu sombre et tout, qui donne vraiment le ton de l'histoire. Elle brille et tout, c'est cool. Le livre est séparé en plusieurs parties et il se trouve que ces parties sont séparées par des pages noires. Voilà, par exemple. Bref, tout le livre est séparé par certaines pages noires et j'ai trouvé ça super joli. J'ai trouvé genre ça donne trop envie de continuer sa lecture, ça rend vraiment la lecture plus plaisante. Et ça change finalement des livres où tu n'as que des pages blanches. Pour ce qui est de l'histoire, je m'attendais un peu à une histoire un peu cliché. Parce que voilà, les invasions extraterrestres, c'est un thème qui a été vu et revu encore et encore. Et ça n'a pas du tout été le cas. J'ai vraiment été surprise. En fait, voilà, l'histoire n'est pas originale en elle-même, ça on le sait. Mais je trouve que Rick and C arrive à nous surprendre à pas mal de points. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Pour ce qui est des personnages, donc on suit le personnage de Cassie qui est donc livrée à elle-même sur cette terre devenue complètement hostile et qui essaye de survivre. Elle s'est donnée pour mission de retrouver son petit frère dont elle a été séparée. Et c'est donc en fait toute cette quête qu'on va suivre tout au long du livre. Mais Cassie n'est pas le seul personnage puisque le livre, en fait, chaque partie, contient un changement de point de vue. Ce qui est super intéressant, j'ai trouvé. J'ai trouvé que ça donnait un équilibre au livre. Et au final, ça donnait beaucoup plus de force à tout cet univers puisque on a vraiment plusieurs facettes, plusieurs dimensions de cet univers présentées par chaque personnage. En plus du personnage de Cassie, on a donc le personnage de Ben Parrish ou Zombie, son surnom, qui nous donne en fait une dimension beaucoup plus militaire. On a Cassie qui, elle, est toute seule livrée à elle-même qui se croit même la seule survivante sur Terre. Et on a ensuite Ben qui est lui enrôlé dans les forces militaires. Et j'ai trouvé quand même super intéressant toute cette dimension militaire, même si c'est vrai, je dois l'avouer. Ces parties sont parfois un peu trop longues, il y a quelques longueurs, mais j'ai pas trouvé ça finalement très dérangeant comparé à toute l'histoire qui est juste géniale. Le troisième personnage principal est Evan Walker, que l'on suit aussi quelques fois durant quelques parties, mais surtout c'est la rencontre que fera Cassie et qui l'aidera à retrouver son frère. Il faut savoir que Evan Walker est le personnage, comment dire, dont on est pratiquement sûr de tomber amoureuse dans le livre, voilà, c'est qui. C'est un personnage vraiment parfait, il a tout pour lui quoi, genre on peut pas, on peut pas quoi. Mais il se trouve aussi que Evan Walker cache quelque chose, je ne vous dirai pas quoi, mais il se trouve que la dimension que montre son personnage est vraiment intéressante. J'ai vraiment adoré cette dimension. Ceux qui ont lu le livre, je pense que vous me comprendrez, j'espère que vous me comprendrez. Ceux qui ne l'ont pas lu, je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment un personnage génial. Et enfin je terminerai cette chronique par l'écriture que j'ai trouvé géniale encore une fois. En fait je fais faire que répéter génial pour ce livre, génial, génial, génial. Bref, si vous n'avez pas compris que je l'ai aimé, je ne sais pas quoi dire de plus. Il y a aussi un truc que j'ai trouvé vraiment bien, c'est, surtout quand Cassie parle, j'ai remarqué, le vocabulaire est très familier, enfin très familier, parfois très familier. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant puisque pour ma part j'ai eu l'impression que ça donnait une dimension beaucoup plus réelle à l'histoire. Puisque voilà, le jour où il y a une invasion extraterrestre sur la Terre, je ne pense pas qu'on parlera tous très bien, qu'on gardera nos petites manières genre... Voilà, hein. Je pense que notre vocabulaire évoluera un peu plus et peut-être pas dans le bon sens. En bref, c'est un gros livre, hein. Voilà, 592 pages, mais qui se lisent très rapidement finalement. Pour ceux qui ne le savaient pas, il y a donc une adaptation cinématographique qui est sortie ce mois-ci. Je suis allée le voir, j'ai adoré ce film, mais je pense vous en faire une vidéo. Cependant, je pense aussi que je vais attendre de l'avoir vu une deuxième fois parce que généralement, je suis comme ça, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais voir une adaptation, je me dis mais c'est trop cool et tout, il reprend plein de choses du livre et tout, c'est super fidèle. Et au deuxième visionnage, je suis genre beaucoup moins emballée et je remarque tous les petits détails qui ne vont pas. Donc voilà, genre pour le moment, je suis en mode la cinquième vague est trop géniale en film. Peut-être qu'à mon deuxième visionnage, je serai un petit peu plus objective, donc j'attends de l'avoir vu une deuxième fois pour vous en faire soit un article, soit une vidéo, je verrai. Courez voir la cinquième vague au cinéma en tout cas, si vous voulez vous faire votre propre avis. Et puis lisez surtout le livre qui est dans tous les cas meilleur puisque le livre est toujours meilleur que le film. Cette update lecture du mois de janvier est donc terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Toutes les chroniques de ces livres sauf Marcel Proust, je n'ai pas fait de chronique dessus, je suis désolée. Mais sinon, que ce soit Sartre, Rick Antti ou Cindy Van Wilder, toutes ces chroniques sont sur mon blog, n'hésitez pas à venir y jeter un oeil pour avoir une chronique beaucoup plus claire et beaucoup plus construite que ce que je fais à l'oral. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Je ne saurais que dire de plus. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. C'est qui est Pierre ? Je me dis que c'est Pierre. Peter, pas du tout Pierre. Peter, ce n'est pas grave. Le chant de ce jour... Je ne vais pas y arriver. Je perds ma voix. C'est magnifique. J'avais très très hâte. Très très hâte. Zat. Univers en elle-même. En lui-même. Merci.